A chaque fois qu'on nous dit qu'un autre monde est possible, le monstre TINA surgit. TINA, c'est l'acronyme de... There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. En dehors du libéralisme, point de salut. C'est ce que répète sans cesse l'Union Européenne au peuple grec qui souhaite en finir avec l'austérité. Mais cette propagande commence à être un peu rouillée et le piège trop grossier. Au moment où les négociations grecques avec ses partenaires créanciers arrivent à un stade critique, la guerre des fuites diplomatiques fait rage. Comme d'habitude, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, y tient le premier rôle. Le nombre des moyens mis en œuvre pour propager la peur est cette fois-ci aussi bien vaste. Possibilité de sortie de l'euro, émission d'une monnaie parallèle, voire même l'éventualité d'un défaut au sein de l'euro. Tout a été prévu et relayé à profusion par les médias. Les déclarations qui abondent et les fuites diplomatiques n'ont bien sûr qu'un objectif. Obliger le nouveau gouvernement grec à céder aux pressions de ses partenaires et à appliquer les mesures prévues par leur mémorandum. De nouvelles coupes dans les retraites, des licenciements massifs, l'augmentation des taux de la TVA, la liquidation des biens publics. Les forces politiques de la droite européenne, internes et externes, réclament au nouveau gouvernement grec de suivre la ligne du gouvernement précédent et de se soumettre aux politiques mémorandaires. Et voilà que les médias grecs, qui soutiennent depuis des années l'interdépendance des intérêts privés et politiques, après une courte période de retenue face à la nouvelle situation politique, ont repris leur ton alarmiste en reprochant la position du nouveau gouvernement. Le statu quo de l'oligarchie politico-médiatique tente ainsi de se reconstruire. Il mise sur le durcissement de l'attitude des créanciers, au mépris des conséquences désastreuses pour leur propre pays. Il reproche au gouvernement sa fermeté et son refus de poursuivre la politique d'austérité et de la dévaluation interne, malgré les terribles séquelles laissées au pays et au peuple. Toutefois, leur insistance à voir Alexis Tsipras se transformer en Samaras et Vene. Le Premier ministre, dans son interview à l'agence Reuters, a précisé qu'Athènes ne fera aucune concession sur les quatre points de désaccord avec les créanciers qui concernent l'emploi, la réforme des retraites, la hausse de la TVA, l'utilisation des biens publics. Le compromis recherché par le nouveau gouvernement grec ne peut que respecter obligatoirement le mandat clair du peuple grec, exprimé lors des élections de janvier. Que l'établissement mémorandaire ne nourrisse plus aucune illusion. Le nouveau gouvernement grec s'efforce de parvenir à un compromis équitable, mais il ne se soumettra pas au diktat mémorandaire. L'équipe gouvernementale qui participe aux négociations a une stratégie claire afin d'aboutir à un accord intermédiaire qui mettra fin à l'asphyxie financière du pays, condition par ailleurs préalable pour pouvoir honorer ses obligations au niveau international. Le président du Zdoi, service de contrôle économique, Yonros Kouliarakis, remplace le ministre de l'économie Yanis Barofakis pour les négociations, car M. Kouliarakis aurait de meilleures relations avec ses partenaires européens. Et malgré les cris de guerre insidieux et les fuites hétéroclites, le gouvernement reste optimiste quant à l'obtention d'un accord d'ici la fin du mois. L'Europe a appris à vivre à travers ses désaccords, en synthétisant, en évoluant. Athènes a fait les premiers pas décisifs. Maintenant, c'est au partenaire créancier de couvrir la distance restante.